Soyez le bien passeur, soyez béni, gloire à Dieu. Vous devez être en éveil ce soir, parce que quelque chose de grand, quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, vient sur votre vie. Mais laissez-moi vous rappeler, laissez-moi vous rappeler que Dieu a un plan pour toi. La raison pour laquelle il te touche, est une touche du roi. La raison pour laquelle cette touche vient sur toi, c'est pour que ce plan qu'il a pour toi, avec cette touche-là, tu seras fort, guéri, en bonne santé, délivré, affranché. Et cette touche maintenant, te garde jusqu'au point où une nouvelle vie commence. Le commencement, un nouveau départ dans ta vie. L'ennemi voulait te tuer. Mais Dieu dit, non, tu ne mourras pas. Et pour montrer à l'ennemi, qu'il a fait une grande erreur en venant sur ton chemin, il a dit, d'accord, même le temps qu'il a établi que tu meurs avant, et il dit que tu ne mourras même pas maintenant, il va ajouter, qu'intente, vingt, vingt-cinq, il va ajouter plus à ta vie au nom de Jésus. Maintenant, quinze ans qu'il ajoute à ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais maintenant élargir le plan qu'il a pour toi avant. Et aujourd'hui, je veux que tu sois tranquille. Qu'en soit ce qui se passe, tu auras une vie additionnelle, une vie prolongée. Il va me toucher aujourd'hui. Il va me toucher aujourd'hui. Tu as sauvé, il va te toucher. Tu as sanctifié, il va toujours te toucher. Parce que tu as besoin de cette touche complémentaire. qui t'amènera à connaître les lieux que tu n'as jamais visité. Écoutez-moi maintenant. Même moi-même, le prédicateur, il va me toucher. Une seule touche et les montagnes seront déplacées. Juste une seule touche dans ta vie que tout le pays entende et que toute montagne vient entendre que tu auras une touche miraculeuse ce soir au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Tu es prêt à toucher chacun. Tu es prêt à transformer chaque vie. Prêt à nous donner des années complémentaires à vivre pour que le plan que tu as soit accompli dans chaque vie au nom de Jésus. Comme nous lisons ta parole, comme nous entendons tout ce que tu dis, même au cours du message, continue à toucher des vies. Et au moment de la prière, continue à toucher des vies. pour que cette assemblée ici, là-bas, partout, en ligne, à la radio, à la télévision, que cette assemblée d'aujourd'hui, partout dans le monde, reçoive une nouvelle touche du ciel. Confime-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a dit, Abbé, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, nous parlons de la libération, la libération en plénitude par la foi en sa fidélité. Vous voyez deux choses là. Il y a même plus de deux choses. La foi et la fidélité. La foi et la fidélité. Pourquoi avons-nous foi en Dieu? Parce qu'il est fidèle. Si quelqu'un est infidèle, si quelqu'un n'est pas digne de confiance, quelque chose qu'il dit, quelque soit la promesse qu'il fait, qu'est-ce que tu vas faire de cela? L'homme, la femme, est infidèle. Oh, je t'aime. Mais il est infidèle. Je vais t'aider. Mais il est infidèle. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un de ce genre. à moins que tu saches que cette personne est fidèle. Quel que soit ce qu'il te dit, quel que soit ce qu'il te promet, quel que soit ce qu'il promet offrir, la raison pour laquelle tu crois et que tu as foi, c'est parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi nous avons la libération en plénitude par la foi en sa fidélité. Et il sera fidèle envers chacun de nous. Voyons, Jean, au chapitre 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comprenez? Et dès l'instant que vous connaissez la vérité, dès que vous écoutez la vérité, cette vérité, vous avez foi en cette vérité. Il n'y a plus d'autres blocages. Il n'y a pas de mieux de séparation entre la première ligne et la deuxième ligne, la première ligne, vous connaîtrez la vérité et la deuxième ligne, elle sera la conséquence de la première ligne et la vérité vous affranchira. Vous comprenez alors? Tout ce qu'il nous faut faire, c'est d'écouter la vérité et de connaître la vérité et dès que vous connaissez cette vérité, ce qui doit suivre automatiquement, c'est que la vérité vous affranchira. Maintenant, dans le verset 36, verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, si le Fils vient à vous, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'il dit, je connais les liens, je connais les juges, je connais les montagnes, je connais donc les liens et les chaînes qui vous attachent, mais je suis venu à vous pour un objectif, ce que tu ne pouvais pas faire pour toi-même, je veux le faire pour toi, c'est donc le Fils vous affranchir. Et dès, une fois encore, regardez cela, il n'y a pas d'autres murs, il n'y a pas d'autres phrases, il n'y a plus d'autres conditions, il n'y a pas de peut-être là-bas. Et dès, la première ligne, le Fils vous affranchit, et il dit ensuite, vous serez réellement libre, ce soir, tu es réellement libre, il n'y a pas de mur entre toi et la libération, ce soir, il n'y aura pas de démarcation entre toi et ta libération, ce soir, il n'y aura pas de contradiction, il n'y aura pas de condition, il n'y a rien. T'as péché du passé, et ta faiblesse du passé, et ta dépravation du passé, et la maladie, et même la puissance de celui qui te maintenait captif. Cela ne compte pas, cela ne pourra pas s'interposer, parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et notre Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, il est un Christ fidèle, il est un Sauveur fidèle, Voyons en Hébreu chapitre 10, verset 23, en Hébreu 10, verset 23, retenons fermement la confession, la déclaration de notre foi, retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, vous comprenez, la foi que nous avons en lui est si solide, est si stable, parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se renier, peu importe ce qu'il a promis, quelque soit, ce qu'il a déclaré, il est fidèle, il ne vacille pas, il ne tremble pas, il ne change pas, et c'est cette puissance qu'il a, et qu'il a fait la promesse, dans la fidélité, c'est pourquoi nous avons la foi, retenons donc fermement la confession de notre foi, de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, fidèle, et il le fera dans ta vie ce soir, il va accomplir ce miracle désiré dans ta vie ce soir, au nom de Jésus, voyons trois points, un, deux, trois, comme nous gravissons des escaliers, et tu iras en haut ce soir, quand je dis un, deux, troisième pas, tu seras arrivé, et tu seras là, et la guérison est là, tu seras là, et le miracle aussi est là, tu seras là, et le salut sera aussi là, et Dieu, a tellement fait les escaliers, chaque pas est assez petit, pour que tu puisses faire le premier pas, le deuxième pas, et le troisième pas, et tu regardes autour de toi, oh l'environnement est nouveau, ma situation est nouvelle, ma vie est nouvelle, il m'a amené donc à avoir, une bénition plus élevée, que je n'avais pas avant, que Dieu te bénisse, et que Dieu le rende possible dans ta vie, ce soir, au nom de Jésus, premier point donc, c'est le décret du Père, pour notre plein salut, pour notre plein salut, il a fait un décret, et il a décrété, que rien ne peut changer cela, et quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non, premier point donc, le décret du Père, pour notre plein salut, deuxième point, la délivrance, c'est l'affranchissement, de tous les mauvais esprits, mauvais esprits, vous savez, quand nous jouons au ballon, sur un terrain, et quelqu'un touche le ballon, il dit, oh faute, faute, et Satan, et jouer à ce mauvais jeu là, mauvais esprit, les mauvais esprits jouent à ce mauvais jeu, c'est un mauvais jeu, nous allons balayer ça de ta vie, il ne suit pas les règles, il n'écoute pas le maître, il ne regarde pas tes désirs, et il joue à ce mauvais jeu dans ta vie, nous allons l'arrêter ce soir de ta vie, Troisièmement donc, la déclaration de foi, au sauveur fidèle, voyons le premier élément, le décret, du Père, pour ton plein salut, le décret, du Père, pour ton plein salut, je déc, ça laisse le tout puissant qui parle, le Dieu tout puissant qui déclare, le décret, le Seigneur m'a dit dans Somme 2, je suis ton fils, en ce jour, j'étais engendré, il parlait donc, de son fils bien aimé, et le fils unique, était, devait venir dans ce monde, pour nous délivrer, pour nous sauver, et laver nos péchés, maintenant, dans les versets précédents, les rois de la terre, étaient donc, en train de se lever, pourquoi va-t-il, quand les anges, se sont dit, ah, il n'a pas envoyé le sauveur, quand le ciel s'est dit, tu n'as pas envoyé un sauveur, et tu, a envoyé le jugement, sur Satan, sur, sur ses anges déchus, mais maintenant, les hommes ont péché, et tu envoies un sauveur, c'est pourquoi, il se le liguait, Dieu dit, si vous liguez, ou vous êtes en furie, quelque chose que vous faites, je publierai le décret, somme de 7, l'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, aujourd'hui, verset 8, verset 8, demande-moi, et je te donnerai, les nations, ou conseillers, les juifs, ils pensaient, qu'ils étaient les seuls, que nous n'avons, aucune chance, aucune part, dans le salut, mais Dieu le Père a dit, à Dieu le Fils, demande-moi, et je te donnerai, les nations, ou héritages, les extrémités de la terre, pour possession, les extrémités de la terre, au-delà de Jérusalem, ce n'est pas seulement Jérusalem, seule, qui sera sauvée, même au-delà du pays, du territoire d'Israël, ce n'est pas Israël, seule, qui sera sauvée, mais tout cela, qui sera aux extrémités de la terre, pour possession, le Seigneur, a demandé d'après toi, demande d'après toi, ces gens-là, qui sont éloignés là-bas, n'importe où dans le monde, je demande d'après eux, parce que je suis mort, pour chacun, et ce soir, comme tu réponds, à cet appel du Seigneur, tu seras une possession, et Satan ne peut plus te toucher, tu appartiens à Christ, tu appartiens au roi, parce qu'il, t'a demandé sur la croix, il a dit, tout le prix qu'il doit payer, il a tout payé, et il dit, tout est accompli, maintenant tu peux venir, ce soir, tu vas venir, en Job 22, 21, en Job 22, verset 21, attache-toi donc, à Dieu, ne sois pas un étranger, à Dieu, au Seigneur, à ton sauveur, attache-toi, à lui, il m'appelle, il veut, que je sois, sa possession, il veut bénir ma vie, il veut purifier ma vie, maintenant, tu étais éloigné, pourquoi ne pas t'approcher, viens à lui, attache-toi à lui, et, tu auras la paix, une fois, que tu le connais, et tu ne le touches pas la foi, et il ne te touche pas la foi, tu seras en paix, le salut, viens, tu seras en paix, la régénération, il renouvelle ta vie, et il remodèle ta vie, tu seras en paix, la paix de Dieu, la paix dans le salut, viendra dans ton cœur, au nom de Jésus, tu jouiras ainsi du bonheur, tu jouiras ainsi du bonheur, les gens du monde, parce que Satan est le Dieu, de ce monde, et il est vigilant, il veille, toute bonne chose, sur terre, toute bonne chose, pour l'éternité, qui veut venir, à ceux qui sont au-delà, là-bas, Satan, Lucifer, bloque cela, il est un homme, malheureux, un homme triste, et donc, pourquoi les démons, cherchent à tourmenter les gens, et si toi tu veux, la bonté, le bonheur, ils sont jaloux de toi, c'est pourquoi ils font tout, c'est pourquoi tu dois comprendre, quand on te dit de venir à Jésus, lève ta main, crois au Seigneur Jésus Christ, et quelque chose d'autre, chuchote, pour dire ne va pas, oh, tu es trop vieux, pour lever ta main, non, tu es un vieux déjà, ne va pas, ou bien tu es trop jeune, pourquoi ne pas jouir un peu, d'abord, les choses de ce monde, même si tu vas être sauvé, ça c'est Satan, ça c'est Satan, il veut détruire ta vie, pour que le bonheur, ne vienne pas à toi, tu ne vas pas, donner ta vie à Satan, tu vas répondre au Seigneur, quand il t'appelle, attache-toi, donc, à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi, du bonheur, le bonheur viendra, je jouirai du bonheur, verset 22, dans le verset 22, il dit, reçois de sa bouche, l'instruction, et mets dans ton cœur, ses paroles, voyez le verset 23, si tu reviens, au tout puissant, c'est comme ça, le bien, le salut, viendra, c'est comme ça, la paix de Dieu, viendra à toi, si tu reviens, au tout puissant, tu seras rétabli, si tu éloignes l'iniquité, de la transgression, le péché, les mauvais actes, loin de ta tente, loin de ta tente, et le bonheur va couler dans ta vie, le salut viendra dans ta vie, et comme il continue, verset 27, verset 27, il nous dit, tu le prieras, tu le prieras, et il t'exaucera, quand tu reviens au Seigneur, quand tu te repends de tes péchés, quand tu dis, je ne vais plus continuer dans ce chemin, maintenant tu es libre, pour prier, parce que tu t'es attaché à lui, il est fidèle, et tu as foi en sa fidélité, et dit, maintenant tu peux prier, et comme tu viens au Seigneur, Dieu va te pardonner, le Seigneur va changer ta vie, et Dieu va te donner le salut, le vrai salut, avec la vie éternelle, il t'exaucera, et tu accompliras tes voeux, alors toutes les promesses que tu as faites au Seigneur, puisqu'il a été fidèle envers toi, tu dis, je ne vais plus marcher dans les ténèbres, tu dois accomplir tes voeux, je ne vais plus marcher avec les gangs, ça c'est ton voeux, tu dois accomplir ce voeux, je ne vais plus prendre tout ce qui ne m'appartient plus, et je sais que Dieu pourvoira tous mes besoins, alors tu dois accomplir ce voeux, verset 28, verset 28, à terre, résolution, appelez-vous, le Père, prend un décret, nous l'avons lu en Somme 2, parce que maintenant, tu es un enfant de Dieu, enfant du Père, toi aussi maintenant, tel père, tel fils, tel père, telle fille, lui ton père, a fait un décret, et le diable ne peut pas dire non maintenant, comme tu t'es attaché au Père, qui a fait le décret, et le décret est accompli maintenant, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, une fille de Dieu, et tu as la nature de Dieu, il fait de nous participant de la nature divinée, comme nous venons à lui, ainsi donc maintenant, nous avons l'autorité, Satan, n'aura plus d'autorité dans ta vie, et toutes ces puissances maléfiques, ces mauvais esprits, vous savez ce qu'ils font, ils jouaient leur sujet comme un ballon, ils le jouent là-bas, ils le jouent, ils la jouent là-bas, et contrôlent sa vie, le diable ne va plus jamais contrôler ta vie, dans les rêves, dans la journée, n'importe où tu te trouves, maintenant, tu as le dernier mot, dans ta vie, toute personne, des puissances maléfiques, des puissances occultes, tu vas mourir, il n'a pas, la dernière autorité sur ta vie, tu as le dernier mot, une fois que tu viens au Seigneur, et tu crois au Seigneur Jésus, tu t'attaches au Seigneur, maintenant, tu, à tes résolutions, répondras le succès, et, sur tes sentiers, brillera la lumière, félicitations, ta vie ne sera plus jamais la même, parce que le décret du Père, est pour ton plein salut, deuxième point, maintenant, deuxième point, la délivrance, et, l'affranchissement, de tous les mauvais esprits, tous les mauvais esprits, si tu écoutes les gens, qui ont été visités, par les mauvais esprits, les mauvais esprits, n'ont aucune pitié, pour qui que ce soit, pour personne, pour aucun garçon, pour aucune fille, et parfois, les mauvais esprits, font savoir la personne, parce que parfois, merci, vous êtes des gens gentils, les mauvais esprits, n'ont pitié de personne, regardez l'histoire, que je vous lis maintenant, en Marc chapitre 9, verset 20, Marc 9, verset 20, et en lui amena, l'enfant, et aussitôt que l'enfant, vit Jésus, l'esprit, l'agita, avec violence, il tomba par terre, et se roulait, en écumant, le garçon, ne voulait pas ça, parce que cela, portait la honte, dans le public, cela portait, la honte, dans la classe, cela portait, la honte, au marché, cela portait, la honte, dans la rue, dans le taxi, la chose, saisit le garçon, cette, ou bien cette fille, ou cet homme, cette femme, qui tombe par terre, et qui écume, verset 21, il demanda au père, combien y a-t-il de temps, que cela, lui arrive, et il dit, depuis son enfance, il a, il a, il a, il a, depuis son enfance, il y a plusieurs marques, blessures sur le corps, de cicatrices, pourquoi, verset 22, et souvent, l'esprit, il a jeté, dans le feu, n'est-ce pas, ce qui montre, la méchanceté, de ce mauvais esprit, n'est-ce pas, la preuve, du manque, de pitié, de ce mauvais esprit, et on dit, il le jette dans l'eau, pour, le faire, pour le faire, s'il ne meurt pas dans l'eau, pour le faire périr, une personne comme ça, qui va nager, et le diable, lui donne, un peu de liberté, il dit, maintenant, je veux nager, comme, les autres amis, et il va dans la rivière, et le diable, vient maintenant, en ce moment, dans la rivière, pour le noyer, il s'est débrouillé, pour être vivant, mais, c'est une vie misérable, une vie, qui, n'a aucun sens, mais, si tu peux, faire quelque chose, cet homme, le père, n'était pas, attaché, n'était pas, habitué à Jésus, c'est quoi, il a dit, si tu peux, quelque chose, il n'était pas, habitué, à sa puissance, à l'objectif, de sa venue, les gens disent, ah, si, si tu peux, faire quelque chose, et les gens, qui disent, si, si, si c'est ta volonté, tu peux me purifier, ça c'est un dépreu, il, n'était pas, au réunion, il n'avait pas, entendu parler, de la puissance, de Christ, il n'était pas, habitué, au sauveur fidèle, ceux qui vont, à Dieu, je suis malade, si tu peux, me guérir, lorsque vous mettez, le mot, si, vous n'êtes pas, habitué, à lui, à celui, qui est fidèle, alors il a dit, si, tu peux, faire quelque chose, aie pitié, de moi, aide-moi, verset 23, Jésus, lui, dit, le si, n'est pas, de mon côté, venant du ciel, je n'ai pas, mené un si, en tant que guérisseur, je n'ai pas, de si, dans mon vocabulaire, dans mon dictionnaire, dans ma vie, de fidélité, ayant compassion, et sauvant les âmes, et guérissant, les malades, et délivrant, les opprimés, je n'ai pas, de si, dans mon vocabulaire, c'est toi, qui a le si, alors il, lui a, renvoyé le si, si, tu peux, croire, c'est entre, tes mains, tu peux être guéri, toute maladie, Christ dit, je peux délivrer, toute personne, opprimée, Christ dit, je peux, sauver, tout pécheur, je peux, sauver, qui, tout, le si, n'est pas, de mon côté, ce que je sais, c'est que, viens, et je te donnerai, du repos, viens, je vais, sauver ton âme, viens, je vais, te délivrer, complètement, viens, je, vais te donner, le biais, qui mène au ciel, Amen, le si, est de ton côté, si toi, tu viens, si tu crois, si tu peux, me faire confiance, si tu as foi, en, ma fidélité, si tu peux, croire, tout est possible, à celui, qui, croire, c'est tout, et pour toi, ce soir, ce, pour ce, pourquoi tu es venu, c'est possible, ce, ce, dont tu rêves, avoir, c'est possible, la bénition de Dieu, dans ta vie, ce soir, c'est possible, il va, te changer, une seule touche, change tout, toute mauvaise chose, toute chose maléfique, toute chose sale, toute oppression, tout joug, une seule touche, du roi des rois, va tout changer, ce soir, au nom de Gége, verset 24, aussitôt, le père, de l'enfant, s'écria, et dit, avec les larmes, Seigneur, je crois, viens au secours, de mon incrédulité, voyez cela, voyez cela, Seigneur, je crois, mais, sous, ce, cette mauvaise puissance, tourmentait même, le père, dans le coeur, est-ce que tu crois, vraiment, ou il a dit, viens au secours, de mon incrédulité, il y avait, deux forces, qui agissaient, dans son esprit, une voix, disait, crois, accepte, va à lui, l'autre voix, ne crois pas, et le Seigneur, est si merveilleux, il a méprisé, cette incrédulité, qui a caché, il a regardé, à la fois, qui, qui, qui l'avait, quand l'homme, a dit, je crois, pourquoi ne pas te croire, tu es le fils de Dieu, tu es le sauveur, tu es le guérisseur, tu es le libérateur, tu l'as fait aux autres, tu le feras pour moi, je crois, et quelque chose d'autre, dans le cœur, dans la pensée, dit, non, tu ne crois pas, tu as l'incrédulité, et Jésus a méprisé, l'incrédulité, et il a aidé, il va mépriser, toute ton incrédulité, il va t'aider, et la foi que tu as, même si c'est une, petite foi, même s'il semble, que c'est une petite foi, ce soit, tout de même, il va te sauver, il va te guérir, il va te délivrer, verset 25, Jésus voyant, accourir la foule, menaça l'esprit impur, il menaça, quel type d'esprit, l'esprit impur, c'était injuste, pour que l'esprit soit là, impur, n'était pas approprié, pour que ce mauvais esprit, d'être là, impur, n'était pas approprié, pour que lorsque la personne, soit venue à la présence de Christ, et pour que cet esprit, tout cet esprit rebelle, cet esprit, qui défique le Seigneur, vienne avec les chercheurs sincères, en la présence de Christ, mauvais esprit, lui disant, esprit muet et sourd, vous voyez, cet esprit impur là, avait la capacité de rendre, ce jeune homme, muet et sourd, mais Jésus, a tout rassemblé, et l'a reprimandé, cet esprit un peu, sourd et muet, je l'ai dit, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus, il l'a ordonné, il l'a chassé, il n'avait plus de choix, de sortir, il ne va plus te lier, il ne va plus te torturer, la décision, et la délivrance, est dans tes mains, c'est toi de venir, me voici, je me donne, sans réserve, à Jésus, et Jésus, ne va pas te pousser, dans les mains, de cet esprit impur, sors de lui, et n'entre plus en lui, ceux qui aident dans le monde, qui ont la délivrance, qui peut te délivrer, qui peut répondre des choses sur toi, parfois, les démons, jouent à des jeux, de ces personnes là, qui fait délivrance, et même parfois, s'amuse avec celui, qui veut, chasser des gens, il sort un peu, oh, gloire à Dieu, tout va bien, et quand tu as payé l'argent, à ceux là, qui disent, qu'il va te délivrer, et tu retournes dans la maison, il va chercher, cet, plus méchant, que lui-même, et la vie est frustrée, mais dans le cas, le miracle que tu auras aujourd'hui, la maladie va partir, le mauvais esprit va sortir, l'échec va partir, et ne reviendra plus jamais dans ta vie, et la dépression va partir, et la dépression ne reviendra plus jamais dans ta vie, verset 26, verset 26, l'esprit, sorti en poussant des cris, ne vous souciez pas des cris de ce mauvais esprit, il sait qu'il est devant Christ, et il regrette, il est triste, et ce garçon, était ma demeure, ce garçon, était mon habitation, où est-ce que j'irai, où je vais trouver un autre logement, l'esprit poussait des cris, je ne peux plus revenir, l'esprit cria, en poussant des cris, en l'agitant, avec une grande violence, tout ce qu'il faut, bien j'ai quelqu'un part, où la personne écume, roule par terre, la finalité, c'est que ce mauvais esprit doit sortir, et l'enfant devint comme mort, comme mort, comprenez, quand il est tombé par terre, et ce mauvais esprit, qui l'activait, qui l'agitait, et qui l'amenaient, à courir, à tomber dans l'eau, ne craigna rien, à tomber dans le feu, sans rien craindre, ce mauvais esprit était déjà sorti, mais il y avait le calme, il y avait le repos, la tranquillité, le père ne l'avait jamais vu, aussi calme comme ça, avant, est-ce qu'il est mort, non, il ne peut pas mourir, dans la présence de Jésus, c'est le mauvais esprit, qui est sorti, de sorte que plusieurs disaient, qu'il est mort, verset 27, mais Jésus l'ayant pris, par la main, Jésus, l'ayant pris, par la main, qui voulait avoir, cette libération totale, qui voulait avoir, cette délivrance là, vous devez, vous laisser totalement, entre les mains, de Jésus, je m'abandonne, tout à Jésus, j'abandonne, et il te met la main, et il te tire, maintenant, tu es dans un nouveau voyage, et le plan de Dieu, sera accompli, dans ta vie, il le va, et il se le va, il se le va, avec toute sa pensée, il se le va, avec la pensée, de suivre Christ, et à partir d'aujourd'hui, comme tu t'abandonnes, à Christ, et il te tient, par la main, il t'amènera, au lieu, où le plan de Dieu, va s'accomplir, pour ta vie, au nom de Jésus, les mauvais esprits, vont crier, et sortiront, de toute vie, ce soir, au nom de Jésus, ceux qui sont, la radio, la télévision, comme nous mentionnons, le nom de Jésus, le décret sort, et la parole de Dieu, sera accomplie, dans ta vie, tu auras la foi, pour cet enfant, maman, papa, tu as la foi, pour cet enfant, au directeur, tu as la foi, pour cet enfant, quiconque, sous ton soin, ta tutelle, qui est tourmenté, par les mauvais esprits, ou toi-même, ce soir, c'est la soirée, de délivrant, de ta vie, au nom de Jésus, nous venons maintenant, au troisième point, le troisième point, la déclaration de foi, au sauveur fidèle, tu as un ingénieur accompli, et tu as un mécanicien, et tu as un véhicule, qui est en panne, totalement, mais tu connais, tu sais que cet ingénieur, ce mécanicien, il n'a jamais, échoué, dans sa profession, et tu as pris le véhicule, et tu l'as amené, à ce mécanicien, ou à cet ingénieur, et quelqu'un, te pose la question, est-ce que tu penses, que ceci va, ce véhicule, va marcher normalement, te dire, je suis sûr, comment est-ce que tu peux être sûr, comme ça mon frère, ce n'est pas à cause de toi, tu ne peux pas réparer cette chose, tu ne peux pas, remettre ça, sur la route, et ce n'est pas toi, c'est parce que tu, connais, le mécanicien, l'ingénieur, chez qui tu amènes le véhicule, assez bon, tu l'amènes chez lui, tu as dit, je comprends, je comprends, j'ai une vraie histoire, vraie histoire, il y a un homme, qui conduisait un véhicule, et en route, le véhicule, a eu de panne, il ne bougeait plus, ne bougeait pas du tout, un voisin venait, et quelqu'un venait, dans son véhicule, et quand il a vu le véhicule, il s'est arrêté, quand il est descendu, et le propriétaire du véhicule, qui a été en panne, voulait expliquer, que voici, 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 c'est qu'il a eu, il n'en fait pas, je comprends, et cet homme, venant en route, qui a rencontré cet homme, il a ouvert le capot, il a touché, touché quelque chose là, et a dit à l'homme, démarre, et tout, a marché, et l'homme, était surpris, j'étais ici, vraie histoire, j'étais ici, j'ai travaillé, j'ai touché ceci, j'ai touché cela, et tout cela, et il dit, mais comment tu as fait, comment est-ce que tu l'as fait, je suis fort, c'est celui qui a, la société qui a fabriqué, le modèle de véhicule, il savait quoi toucher, et tout a marché, Jésus est le fabricant, Jésus, et le créateur, sans lui, rien n'a été fait, il a fait ton corps, il connaît tous les eaux qui s'y trouvent, il connaît tout ce qui ne va pas, et tu peux garer au bord de la voie, et il vient à toi, il te touche là-bas, il te touche là-bas, il te touche là-bas et voici, tu es parfaitement bien portant et tu demandes comment ça tu as pu faire, il dit, c'est moi le créateur, c'est moi le libérateur, je suis le sauveur. Et comme tu viens à lui, avec cette foi, sachant que c'est le fidèle, il va toucher tout ce qui doit être touché, il va transformer tout ce qui doit être transformé et tout ira bien ce soir au nom de Jésus. Et le Seigneur le fera. Une seule prière, un seul appel et tout est fait, la déclaration de foi aux sauveurs fidèles. En Jérémie chapitre 17, verset 14, Jérémie 17, 14, guéris-moi et je serai guéri. Vous voyez cela, ce n'est pas quelque chose, il faut aller passer par la directe. Guéris-moi, il n'y a pas de barricade, il n'y a pas de démarcation. Une fois que tu dis guéris-moi Seigneur, il dit, je serai guéri, je serai guéri instantanément. Et la deuxième partie, sauve-moi Seigneur et je serai sauvé. Voyez cela, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Et ce salut viendra sur ta vie au nom de Jésus. Et cette guérison, ce miracle, ce délivrance viendra sur toi au nom de Jésus. Car tu es ma louange. Tu loues Dieu. Et tu sors et tu donnes ton témoignage. Et nous allons tous louer Dieu avec toi ce soir. C'est la soirée de louange. La soirée de témoignage. Tu vas déclarer ta foi en la fidélité du Sauveur. Et tu viendras pour dire, sauve-moi et il va te sauver. Guéris-moi, il va te guérir. Amen. Est-ce que nous sommes prêts maintenant? J'ai dit, est-ce que nous sommes prêts maintenant? Rappelez-vous, il ne peut pas refuser la promesse qu'il a faite. Il va honorer ta foi et il va sauver ton âme, pardonner tes péchés et t'affranchis complètement. La tête baissée, les yeux fermés. Notre Dieu aimable, notre Christ Sauveur, est prêt pour toi maintenant. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Tu veux ce salut maintenant. Tu veux le pardon. Tu veux la libération. Tout ce qui a bloqué la voie du salut pour toi, tu veux que Dieu ôte cela. Il est fidèle. Tu as la foi en sa fidélité. Lève cette main alors. Amène que Dieu te bénisse là-bas. Lève la main là-bas. Lève ça bien. N'importe où tu es. Et tu ne veux pas être le blocage pour toi-même. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut te pardonner. Et ce pardon te donnera une place au ciel. Ce salut te donnera une place au ciel. Lève cette main et dis Seigneur, je suis là. Si tu lèves ta main, que Dieu te bénisse, fais un autre pas. Et mets-toi debout. Fais un autre pas et mets-toi debout. Parce qu'il veut te donner ce salut instantané. Maintenant même que Dieu te bénisse. Fais-le en ligne. Tu écoutes à la radio. Tu écoutes à la radio. Fais-le. Tu le suis à la télévision. Fais-le également. Il est le salut. Et son salut est venu pour toi. Sauve-moi Seigneur. Et je serai sauvé. Car tu es malouant. Toujours debout. Nous prions ensemble. Nous prions ensemble. Comprends. Parce qu'il est fidèle. Tu peux avoir foi en lui. Père. Au nom puissant de Jésus. Nous venons à toi maintenant. Tout ton peuple. Ils sont levé. Ils sont debout les mains. Levé. Parce qu'ils ont foi en ta fidélité. Tu as promis pardonner. Et ils savent que tu vas pardonner. Tu as promis sauver. Et ils savent que tu vas les sauver. Seigneur. Manifeste ta fidélité. Sauve-les maintenant. Au nom de Jésus. Et fasse le souvenir de leurs péchés. Et mets ces péchés derrière toi. Pour ne plus jamais en parler contre eux. Au nom de Jésus. Le Seigneur donne le pardon maintenant dans ton cœur. Pas ta foi. Accepte ce pardon. Crois. Que c'est faire? Il a pardonné tes péchés. Il a sauvé tes péchés. Et la joie. La joie du salut. Va régner dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu te bénisse. Ce salut. Tu l'as eu. Toujours debout. Nos conseillers viendront vers toi. Et ils vont te poser la question. Et notre modérateur de ce soir va nous aider à le faire. Ne t'en va pas encore. La guérison, la délivrance, les miracles viendront pour toi. Amen. Donc les conseillers partout, nous sommes dans n'importe quel rassemblement, quelle que soit notre localité. N'importe où vous êtes, occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé les mains. Allons-y rapidement. Occupons-nous de ceux qui ont donné la vie à Christ. Vous qui êtes en ligne, vous allez donner votre vie à Christ. Au cours du message du pasteur. Vous cliquez dessus. Nous pouvons vous, pour qu'on puisse vous aider en Christ. Si vous écoutez la radio, ou bien la télévision, et vous allez donner votre vie à Christ. Envoyez vos noms, prénoms. Que je vais vous lire, ou bien qu'on vous communique à la radio. Le numéro, c'est plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Je vais relire encore, vous qui nous suivez à la radio, ou à la télévision. Envoyez vos noms. Envoyez vos noms. Envoyez vos noms. Un numéro de téléphone. Par smartphone. Par sms ou whatsapp. Au numéro qu'on vous a communiqué. Incé, ou bien 234, 91, 54, 44, 92, 63. conseillé faisons rapidement donc prenons les noms s'il vous plaît les armes doivent être conservées dans le royaume s'ils remplissent à eux-mêmes aidez-les et veille à ce que les noms sont corrects faisons le par la grâce de dieu il y aurait banquier spécial en ligne pour ceux qui suivent en ligne qui ont donné la vie à christ le dimanche 2 juillet 2023 plus de détails vous seront donnés plus tard et notre pasteur sera dans la joie de vous compter parmi les participants de ce banquet il y aura le banquet des coréens pour ceux qui sont à porte-à-côte à 15 heures pour ceux de porte-à-côte pour les autres on vous indiquera l'heure le lieu donc au lieu alpha c'est à 15 heures mais ailleurs on vous communiquera communiquera l'heure le lieu qui sera donc retenu dans votre pays dans votre région nos conseillers on 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 Merci. Crions, explosion ce soir. Une fois, je sais que quand le passeur prie du exos. Regardez votre oui. Ce soir, c'est votre soirée. Ce soir, c'est votre soirée. Rappelez-vous. Sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi, Dieu, et je serai guéri. Ta guérison est garantie par la fidélité de Dieu. Il est fidèle, tu n'as rien à douter. Tu vas manifester la foi et il le fera dans ta vie. Quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, met la main là-haut, tu as le défi et lève l'autre main. Et le Seigneur, il va ôter le problème et te donnera la guérison complète, délivrance, rédemption, au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous t'appelons Père. Christ t'appelle Père. Et ses suiveurs, ses disciples, les enfants de Dieu, nous t'appelons Père. Nous savons que tu es fidèle, du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Ta fidélité atteint jusqu'aux cieux. Tu ne peux pas renier les promesses que tu as faites. Tu as fait la promesse. Je les guérirai. Et quand il m'invoque, je vais les écouter. Seigneur, nous venons avec foi en cette fidélité. Guéris les malades ce soir, au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie ou cette infirmité, à la tête, dans la poitrine, dans les poumons, dans le ventre, dans les veines, dans les os, n'importe où. Tu es le Dieu de toute possibilité. Touche-les. Guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux aveugles. Et arrête les oreilles sourdes. Seigneur, délie la corde des muets au nom de Jésus. Tout enflement, l'éléphantiasis au pied, l'ernie. A cette partie du corps, l'enflement d'une maladie terrible, au niveau de ce corps, fibromes, n'importe où. Guéris-les au nom de Jésus. Liberté, liberté, liberté de toutes ces choses douloureuses, au nom de Jésus. Là où vous avez la main imposée, la main du Seigneur, viens sur cette main. guérison, guérison, délivrance, soit accomplie et parfaite dans ton corps, au nom de Jésus. Ce problème de cerveau, cette insanité, ce mauvais esprit impu là-bas, sort au nom de Jésus. Seigneur, confirme le miracle, confirme la guérison, confirme la délivrance, à gauche, au milieu, à droite, en ligne. À la radio, à la télévision, confirme le miracle de guérison, maintenant, au nom de Jésus. Tu es libre. Mon frère, ma sœur, là-bas, tu es libre. Tu es guéri, tu es délivré. Ta libération est totale, est venue pour toi, maintenant, reçois, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous savons que c'est faire. Mon frère, ma sœur, mon garçon, ma fille, là-bas, c'est faire. Confirmation dans ta vie, manifestation dans ta vie. Et la démonstration de la fiileté de puissance dans ta vie, maintenant, au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à Dieu, tu l'as eue. J'ai dit, tu l'as eue. Examine-toi, examine-toi, maintenant, tu verras ce que Dieu a fait. Alors, comme notre pasteur vient nous parler, ce qu'il vous dira de faire, fais-le, fais-le, fais-le. Et la gloire de Dieu sera permanente dans ta vie. Amen. C'est comme ça que vous voulez acclamer. C'est comme ça que vous voulez acclamer. Amen. Moment de célébration. Le pasteur a prié et Dieu a exaucé la prière.